Une des choses qu'on a fait en premier dans le conseil scientifique, puisqu'on démarrait, c'était de faire une stratégie de création de connaissances ou des connaissances sur le parc. Et cette question de la bâtie, de l'agriculture vivrière, de la bâtie brûlée, on l'a abordée très rapidement. C'est vrai que pendant longtemps, et moi je l'ai bien connu quand j'étais jeune à l'école forestière ou après, on dénonçait la bâtie brûlée comme une pratique qui détruit la forêt, qui dégrade les sols, etc. Il y avait un présupposé extrêmement négatif vis-à-vis de la bâtie. Il se trouve que dans le conseil scientifique du parc, on a quand même pas mal d'anthropologues qui avaient une vision tout à fait positive. Et aujourd'hui, du point de vue scientifique, les écologues ont complètement revu leur position en considérant que l'agriculture surabattie, aussi bien des Amérindiens que des Bouchéningués, est une agriculture extrêmement écologique au sens de l'agriculture et au double sens de l'agriculture et de la forêt. En termes d'agriculture, si on regarde le côté agricole, c'est-à-dire production de vivres, production d'aliments pour la population, c'est un type d'agriculture qui va bénéficier, qui va utiliser au maximum l'enrichissement du sol par la forêt pour pratiquer son agriculture. Donc au moment où l'agriculture se pratique, le sol est fertile, en général il y a très bon rendement, et il n'y a pratiquement pas d'agresseur des plantes qui vont être mis. Donc on a une agriculture complètement, entre guillemets, environnementale, puisqu'on n'est pas obligé d'introduire ni d'engrais, ni aucun pesticide, dans la mesure où il n'y a pas du tout d'agresseur au moment où l'agriculture se fait. Elle dure simplement deux, un, deux ou trois ans, le temps qu'effectivement il y ait une perte de fertilité potentielle ou que les agresseurs arrivent. Et puis on arrête, on repart, on laisse la forêt reprendre son rôle plus ou moins longtemps. Donc déjà en tant qu'agriculture, c'est une agriculture 100% biologique, on pourrait dire aujourd'hui. Du côté de la forêt, moi je considère que ce système-là est vraiment un système agroforestier au sens plein du terme. Classiquement, nous en Europe, on a sorti l'agriculture de la forêt complètement. Il y a l'agriculture d'un côté, la forêt de l'autre. Et en fait, l'abati, pour moi qui suis forestier, c'est exactement l'acte que fait le forestier quand il coupe des arbres. Et si on regarde bien, l'abati, ça ressemble à une grosse éclaircie dans la forêt. Guyanaise pour se régénérer, la mesure est fermée et complète. Elle ne pourrait pas se régénérer s'il n'y a pas de temps en temps des trouées. Et donc c'est un système, finalement c'est un système forestier assez astucieux aussi qui préserve la diversité de la forêt. C'est vraiment une technique forestière qui est bien adaptée.